Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, deux jours seulement après la sortie officielle d'iOS 16 pour tout le monde, c'est au tour de la version bêta 1 d'iOS 16.1 de faire son apparition. A l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, la version bêta 1 d'iOS 16.1 n'est toujours pas disponible pour les bêta publics, uniquement donc développeurs, mais ça risque d'arriver très prochainement. Cette mise à jour passe un peu plus de 5Go et suivant l'heure à laquelle vous allez télécharger, ça risque d'être un petit peu long, il m'a fallu 5h pour télécharger cette mise à jour. Les serveurs d'Apple étant un petit peu surchargés par tout le trafic engendré par la sortie d'iOS 16. Le numéro de version se termine par indé, ce qui nous laisse sans doute au moins 3 bêta, peut-être 4, avant la version finale. Et puis alors à ne pas confondre cette mise à jour 16.1 avec la mise à jour 16.01 qui sera disponible avec les nouveaux iPhone 14 qui sortiront demain. Cette mise à jour corrige notamment des problèmes de migration, mais également de photos sur les nouveaux iPhone 14. Allez c'est parti, on commence par une première nouveauté qui concerne les accessoires mateurs. Lorsqu'on va dans les réglages général, on a une nouvelle section accessoires mateurs qui indique en fait tous les accessoires mateurs qui sont connectés à un service. Autre nouveauté plus attendue, c'est l'apparition du pourcentage sur la batterie, sur les iPhone 11, les iPhone XR ainsi que les iPhone mini. Alors ça vous le savez, c'était l'une des nouveautés d'iOS 16, on ne comprenait pas pourquoi certains iPhone, comme le 11 notamment, n'étaient pas disponibles, n'étaient pas dans la liste. C'est corrigé avec cette version. Autre nouveauté, alors même si ce n'est pas disponible en France, j'en parle un peu parce que je trouve que c'est un petit peu symptomatique d'Apple dans les réglages batterie. Vous avez par défaut maintenant qui est coché une recharge pour l'énergie propre. Alors en gros qui consiste en deux choses, la première c'est de charger plutôt le téléphone lorsque c'est de l'énergie propre qui est utilisée. Et la seconde c'est de charger le téléphone lors des périodes creuses donc où la demande électrique est un petit peu plus faible. Alors sans faire de polémique, et puis c'est un petit peu d'ailleurs comme tous les ans lorsque les iPhone sortent, c'est vrai que les nouveautés ne sont pas révolutionnaires. En tout cas c'est le cas cette année avec l'iPhone 14, mais rien ne pousse personne à acheter le nouvel iPhone. Si vous aviez la version précédente, c'est juste une adaptation, bon bref. Et là c'est un petit peu pareil, cette option on peut la désactiver, mais sachez quand même que objectivement, je trouve que sachant qu'Apple pousse quand même pas mal tout ce qui est recharge en fil, si vous voulez faire des économies d'énergie, préférez ne pas utiliser la recharge en fil tout simplement, ça sera plus efficace. Et puis pour ceux que ça intéressera, il y a toujours les panneaux solaires, je vous mettrai un lien dans la description de celui que j'utilise. Là aussi c'est contestable, la fabrication du panneau solaire par rapport à l'énergie demandée par le téléphone. Bon bref, en tout cas, sachez que cette fonction est disponible aux Etats-Unis. Allez, mettons ça de côté et passons à une nouvelle un petit peu plus réjouissante qui concerne l'écran de verrouillage à nouveau. Regardez, lorsqu'on va personnaliser l'écran de verrouillage, on a la possibilité tout de suite de choisir si on veut personnaliser l'écran de verrouillage ou le fond d'écran. Avant, ça se faisait un prêt et là c'est un petit peu plus clair. C'est vrai que j'ai vu quelques commentaires qui se posaient la question de comment personnaliser le fond d'écran à partir d'ici. Bon, c'est quand même plus clair. On reste dans l'écran de verrouillage avec le widget et regardez, l'icône du calendrier a changé. Donc on a l'icône qui est standard, en tout cas au calendrier. Avant, c'est le téléphone de droite, voilà, c'est celui-ci, on avait cette icône-là. Autre petite modification, lorsque vous faites une capture d'écran, vous cliquez sur la capture d'écran qui s'affiche en bas à gauche. Vous cliquez sur OK pour modifier et regardez, ça a changé. Avant, on avait donc tout le menu qui se trouvait en bas. Cette fois-ci, il est juste en dessous du OK. Alors c'est un petit peu plus pratique, notamment puisque vous avez votre doigt en haut à gauche. Mais j'imagine que cette info ne devrait pas bouleverser votre journée. Une nouvelle fonctionnalité d'accessibilité fait son apparition. Donc pour ça, on va dans les réglages, on va dans l'accessibilité, on va dans toucher, puis assistive touch, on active. Et regardez, on a utilisé une manette. Donc là, je viens de le cocher. Donc j'ai appairé une manette de PS4, alors ça marche avec d'autres. Et regardez, avec le contrôleur, alors suivant la manette que vous allez utiliser, ça va être plus ou moins rapide. Celle de droite est un petit peu plus lente. Celle de gauche est plus rapide au niveau du déplacement. Mais vous allez pouvoir sélectionner en cliquant, par exemple, je vais me mettre sur une icône. Voilà, et donc là, je peux lancer l'application. Pour connaître la liste des actions, il faut aller dans savoir plus, donc il vous détaille tout. On peut donc activer ce menu-là. On peut même utiliser le menu contextuel. Voilà, en appuyant juste ici, donc, et puis après bouger l'icône. Bon, c'est assez pratique, c'est le bienvenu. Dans Wallet, deux nouveautés. La première, c'est qu'on a, lorsqu'on utilise le menu contextuel, la possibilité d'avoir accès aux dernières opérations. Et puis surtout, donc vous voyez, on peut supprimer l'application. Mais avant, on ne pouvait pas supprimer autre que de l'écran d'accueil avec iOS 16.1. On peut enfin supprimer l'application définitivement. Et donc, voilà ce que vous avez sur la gauche, c'est iOS 16.1. Sur la droite, iOS 16. Vous voyez bien qu'il y a un menu supplémentaire qui fait son apparition. Lorsque vous allez lancer l'application photo pour la première fois, vous allez avoir cette pancarte qui vous indique, en tout cas, qui vous parle encore de cette fameuse bibliothèque partagée. Alors, je vous dis ça, puisque je vous en avais parlé lors de la mise à jour iOS 16 version release candidate. Certaines personnes n'avaient plus la bibliothèque partagée. Personnellement, moi, je l'ai toujours eu. Donc là, la fonction existe toujours, mais elle est officiellement disponible avec iOS 16.1. Alors, qui dit nouvelle version, dit souvent nouveau bug. Alors, j'ai eu un truc un peu bizarre avec Siri. Je lui demandais justement d'éteindre des lumières dans une pièce en particulier. Alors, il me demandait simplement, ok, mais dans quelle pièce ? Alors, je lui disais le nom de la pièce, mais ça ne marchait pas. Et en fait, il y avait un menu qui apparaissait avec toutes mes pièces disponibles dans le domicile. J'ai dû sélectionner une des pièces, puisque si je lui répondais le nom de la pièce, ça ne marchait pas. Et de la même manière, lorsque je lui demandais d'allumer les lumières de certaines pièces, ça ne marchait pas non plus. Donc, l'allumage et l'extinction ne fonctionnaient pas. Pareil, j'ai dû sélectionner la lumière. Depuis que j'ai fait ça, ça marche. Je peux lui demander directement d'éteindre certaines lumières. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est lié uniquement à mon téléphone. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu le même problème. Et puis, un autre problème qui semble celui-ci un petit peu plus généralisé, puisque en l'ayant observé, j'ai pu me rendre compte que d'autres personnes l'avaient aussi. Lorsque je vais dans mise à jour, je recherche une mise à jour, regardez, j'ai ce message d'erreur. Alors, je ne sais pas si je suis à jour, s'il n'y a pas de mise à jour. J'espère que ça sera corrigé rapidement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré le même souci. Et puis, dans les notes de version, alors Apple ne dit pas grand-chose, objectivement. Par contre, ça parle beaucoup de Matter à nouveau. Et on rencontre, en gros, les mêmes erreurs. Alors, avec de nouvelles erreurs, d'ailleurs, disponibles, on a toujours le même problème. On ne peut pas installer, en fait, un accessoire si on n'a pas le même compte que le concentrateur. Et puis, on verra qu'on a des bugs, comme le fait que si, par exemple, un accessoire Matter n'est pas disponible, on ne va pas pouvoir accéder à ces détails, aux informations, en fait, de l'accessoire. Ou alors, un peu plus étrange, celui-ci, si on est en train de jouer sur les couleurs, sur la température d'une lumière, par exemple, on peut avoir des résultats un peu étranges. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ça se trouve, en sélectionnant du bleu, on peut peut-être avoir du rouge, je ne sais pas. En tout cas, c'est des problèmes connus avec iOS 16.1 qui ne sont toujours pas réglés à l'heure actuelle. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient installer iOS 16.1 avant tout le monde, alors, je vous dirais peut-être d'attendre un petit peu. Alors, je n'ai pas eu autant de recul de test, puisque je vous l'ai dit, ça a mis énormément de temps à télécharger. Je trouve que la version est relativement fluide. Je trouve que la batterie, bon, pour l'instant, ça tient, mais je n'ai pas assez de recul non plus. Le bug, quand même, de mise à jour me pose un petit problème. Je vous conseillerais donc d'attendre avant d'installer cette mise à jour. Et puis, un petit mot sur vos commentaires sur ma vidéo sur iOS 16 de lundi. Donc, il y a eu pas mal de commentaires, je vous remercie. Et puis, j'ai noté qu'il n'y avait quasiment rien sur les batteries. C'est vrai qu'à chaque mise à jour, j'ai des tonnes et des tonnes de messages concernant la batterie. Alors, c'est vrai que la batterie est forcément plus sollicitée les premières heures, les premiers jours. Mais là, rien. Donc, je pense que pour iOS 16, on est pas mal côté batterie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.1. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ça a corrigé des bugs que vous aviez avec iOS 16. J'attends ça avec impatience. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.